Voilà, merci. On va parler de la SADEC avec le député national Léon Touba, l'élu de Miyabi. Bienvenue. Merci. Voilà, vous avez été à la réunion de la SADEC, mais jusque-là, les Congolais se demandent beaucoup plus sur ce que la SADEC a pu apporter à la République démocratique du Congo. Quand on voit que les petits pays, les petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, continuent certainement à se jouer du grand pays, comme la RTC. D'accord. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez à pouvoir répondre à certaines questions, et spécialement à celles-là. Je suis l'honorable André Léon Touba Moukendi, député national élu de Miyabi, dans la circonscription de Miyabi, bien sûr, dans le cassez oriental. Personnellement, je suis membre de la SADEC, je suis devenu membre de la SADEC, ou alors député au niveau de la SADEC, depuis 2019, pratiquement. J'ai été moi-même président de la commission agriculture et ressources naturelles. Au niveau de la SADEC. Au niveau de la SADEC. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les organes interparlementaires. C'est-à-dire que quand vous êtes député, il est aussi important que vous puissiez appartenir à un autre organe qui est l'interparlementaire. Alors, à part ça, j'étais président, je le suis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, président de la commission loi type au niveau de la SADEC. Vous savez, il est important que nous puissions avoir des bons rapports avec les voisins. C'est la raison pour laquelle au niveau de la sous-région, nous avons des pays comme la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, le Malawi, la RDC, l'Afrique du Sud. Donc, on est pratiquement à 16 pays qui sont au niveau de la SADEC. Vous posez la question de savoir quel est l'avantage d'être à la SADEC. L'avantage est tout assez simple. Comme je viens de le dire, vous habitez l'Afrique. Nous sommes dans une partie de l'Afrique. Et c'est impossible que nous puissions, nous, au niveau de l'Afrique, que nous ne puissions pas avoir de bonnes relations avec nos voisins. C'est la raison pour laquelle il s'est créé cette communauté de développement de l'Afrique australe, qui est l'Afrique centrale, qui est la SADEC. Maintenant, je donne un avantage. Nous avons été préjudiciés par le Covid. Tous les pays de l'Afrique, vous savez comme moi, bénéficient de certains avantages qui viennent de l'étrange. Je prends par exemple l'agriculture. Nous bénéficions des choses qui viennent de la Chine, qui viennent du Brésil, qui viennent des autres pays. Alors, on se dit pourquoi ne pas aussi bénéficier des choses qui viendraient de l'Afrique. Voilà pourquoi est-ce qu'il est avantagé que nous puissions nous appartenir au niveau de la SADEC. Et d'ailleurs, la SADEC est en train de travailler sur ce qu'on fait. Ils veulent, ils vont avoir un parlement au niveau de l'Afrique centrale. Parlement au niveau de l'Afrique. Donc voilà, comme l'Union Européenne, il y a des pays qui appartiennent à l'Union Européenne. Il serait quand même aussi judicieux que nous, qui sommes de l'Afrique, qui faisons partie de la SADEC, que nous puissions aussi avoir notre organisation à nous. Je tiens à vous signaler que le chef de l'État, le président, son excellence, le président Félix Tshisekedi, qui va devenir le président au niveau de la SADEC. Donc là, c'est une situation au niveau régional. Voilà un peu ce que moi je pense être une considération. Et vous avez été là, au niveau de la SADEC, mais certains problèmes cruciaux que traverse la RDC, ça n'a pas été vraiment abordé des fonds en comble. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais on dit en français l'occasion faisant le larron. Il est arrivé quand nous étions au niveau de la SADEC, personnellement, le président Mbosso que je salue, le président de l'Assemblée nationale, je dois dire une chose qui est très importante. La délégation Mbosso a conduit une délégation très importante. Des sénateurs et des députés, aussi certains collaborateurs. Et la présence de la RDC a été effectivement constatée. Pourquoi je dis ça ? Quand nous sommes allés, nous avons effectivement parlé de la situation qui prévaut actuellement entre la RDC et le Rwanda. Un passant, c'est le mot. Pardon ? C'était un passant. Oui, mais d'accord. Le but de la rencontre, ce n'était pas parler du Rwanda. Parce que le Rwanda ne fait pas partie de la SADEC. Donc en fait, comme je viens de dire tout à l'heure, l'occasion est faisant le larron. Donc nous avons, en tout cas, saisi cette occasion pour dénoncer auprès de nos pères, auprès de certains pays, de quelques pays, de pourquoi pas tous les pays au niveau de la SADEC. Nous étions à la 56e Assemblée de la SADEC, du forum parlementaire de la SADEC. Alors, ce que nous avons dit, je l'ai fait personnellement. J'ai demandé la solidarité des pays de la SADEC. Parce qu'en fait, nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda soutient la milice M23. Il est important, il est de bon droit, nous qui sommes agressés, que nous puissions plaider. Et nous avons fait cette plaidare. Je l'ai fait personnellement. Le président Mbosso l'a fait. C'est impensable, quand il y a quelque chose qui se passe chez le voisin, que nous puissions rester impassifs. J'allais dire passifs. Donc c'est important. Ce que nous avons demandé, nous avons fait écho. C'est-à-dire, nous avons eu le soutien de la Zambie, du Zimbabwe. Après, oui, soutien, oui, après. Mais d'accord, vous savez, un travail de lobby, ce n'est pas quelque chose qui est résolu en un jour. Ce que nous avons fait, comme je viens de le dire, nous avons voulu que ceux-là qui étaient au niveau de la... Quand on dit ceux-là, c'est-à-dire les élus de ces pays-là, soit de porte-voix, qu'ils arrivent à faire comprendre à leurs dirigeants, à leurs présidents, qu'effectivement, la RDC a besoin du soutien. Moi, personnellement, j'ai parlé en aparté avec quelques députés de la Zambie. Je pense que le travail va être fait. Je pense que le travail sera fait. Et d'ailleurs, nous sommes dans la logique de continuer ce travail de lobbying. Je l'ai dit dans mon intervention, autant le président Félix Issaquiel est en train de faire le lobby en s'approchant du président médiateur, d'ailleurs, le président Jao de l'Angola, avec lui, monsieur Kadamé. Ben, c'est ce que nous faisons. Donc nous faisons pratiquement un peu le travail. Lui le fait en tant que chef de l'État. Nous, en tant que députés nationaux, nous avons eu cette occasion. Et je continue de dire que nous allons continuer de faire. D'ailleurs, vous avez vu le ministre Alexis Kizarro, qui a été reçu en Ouganda. Donc, en fait, nous sommes en train de faire... Tout ça, vous ne voyez pas que ça dénote de la faiblesse un peu de la RDC. Si la RDC était un peu forte, il allait certainement s'imposer et puis négocier, peut-être après négocier à position de défense. Mais actuellement, regardez, ils sont là, ils négocient, le lendemain, ils attaquent. La stratégie... Le lendemain, l'M23 fait pression sur nos militaires. La stratégie de va-t'en-guerre ne paye pas. La meilleure façon de résoudre les problèmes, il faudrait d'abord commencer par des négociations. Mais regardez, Poutine... Je termine, je termine, je termine. Non, non, on ne va pas comparer Poutine à la RDC. C'est comme si vous êtes en train de comparer le noir et le blanc. Non, non, la RDC est par rapport au Rwanda. Je termine, je termine. Le Rwanda, c'est un petit pays qu'on devait en finir depuis longtemps. Laissez-moi l'argumentaire. Allez-y. En fait, je ne pense pas que la politique de va-t'en-guerre est bénéfique. La guerre existe, mais il y a des conséquences de la guerre. Vous comprenez ? Vous êtes sans savoir que nous sommes en train de nous préparer pour les élections de 2023. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui une guerre est déclarée, est-ce que ces élections auront lieu ? Ça, c'est la grande question. La première. Ça, c'est la grande question. Et moi, je tiens à répondre. Je dis ceci. Nous allons d'abord par cette stratégie diplomatique. Cette stratégie diplomatique qui va nous permettre de pouvoir parler avec ceux qui nous ont agressés. Mais quand on verra que les agresseurs sont dans l'impossibilité de pouvoir nous écouter, à ce moment-là, nous ferons ce que le chef de l'État a dit, que la stratégie de la guerre ou l'option de la guerre n'est pas exclue. La RDC n'est pas un pays, un État faible. La RDC n'est pas un État faible. La RDC se trouve actuellement dans l'État d'un pays agressé. Et puisque le pays est agressé, nous pensons que la meilleure façon de faire les choses devrait être diplomatique. C'est alors et alors seulement. Quand nous verrons que, comme vous le dites, aujourd'hui nous négocions, demain ils attaquent, ainsi de suite. Nous connaissons comment ça fonctionne, ces gens. Mais nous ne sommes pas dans ce débat. Mais quand, je vais terminer par là, mais quand nous allons arriver à bout de souffle, et nous pensons que nous avons tout essayé, moi ou nous, nous allons soutenir le chef de l'État afin de pouvoir déclarer la guerre. Voilà ce que je pense. Alors, qu'est-ce dire à ceux qui disent que ce sont des résolutions des bureaux ? Les résolutions des bureaux, jusque-là sur le terrain, ça ne produit absolument rien. Je m'inscris en faux à ce genre de propos. Il faut poser la question de savoir à ceux qui ont été là. Nous avions été là, effectivement. Ce ne sont pas des décisions de bureau. Je vous informe que d'ici quelques mois, nous aurons un Parlement au niveau de la région. Pensez-vous que ce seraient les résolutions du bureau ? La réponse est non. D'ici là, vous savez, à la SEDEC, on est à parler des dossiers INGA, par exemple. Le INGA aide certains pays ou aidera certains pays au niveau de la région. Nous aurons la libre circulation des personnes et des biens. Je prends un exemple. Nous, en tant que Congolais, quand vous allez au Malawi, vous n'avez pas besoin d'un visa. Ça, c'est de la libre circulation des personnes. Et nous passons aussi à la libre circulation des biens. Voilà, voilà un peu. Donc, je pense, pour ma part, que la SEDEC, en tout cas, pourrait avoir le forum parlementaire de la SEDEC. Parce qu'en fait, il y a la SEDEC et le forum parlementaire de la SEDEC. Donc, on peut s'attendre à des résultats, à des bons résultats pour la RDC. Tout à fait, on peut s'attendre à des bons résultats. Parce que pendant ce temps, il peut être Congolais impatient. Et d'ailleurs, il veut certainement une solution à l'immédiat, surtout quand ça se concerne l'Est. Avec Bounagana et autres choses, ils veulent tout simplement... Je suis d'avis, je suis d'avis avec mes frères Congolais. Mais ça traîne. Que je salue, mes frères de l'Est, je suis d'avis. Je sympathise avec vous. Parce qu'on privilégie trop la diplomatie, mais... Donnez-moi l'occasion de parler. Je sympathise avec nos frères de l'Est. Les choses qu'ils connaissent, ça ne devait pas se passer comme ça. C'est quand même équerrant quand vous vous réveillez un matin, on vous dit qu'on a dépiaissé une femme. On a dépiaissé un homme. On a dépiaissé des enfants. C'est des choses qui ne doivent pas se passer. Surtout en ce XXe siècle. XXIe siècle, je dirais. Donc, en fait, je solidarise avec nos frères. Mais seulement, je dis que nous sommes en train de travailler. Nous faisons notre travail de diplomatie. Dans les semaines qui viennent, le président Bolsonaro dit, dans les semaines qui viennent, on aura des députés qui vont devoir aller partout. D'abord dans les pays, dans certains pays de l'Afrique, qui peuvent avoir une certaine influence sur le Rwanda. Je parle de l'Afrique du Sud. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler ici. Mais ce que je sais, par rapport à certains contacts, par rapport à certaines discussions que nous avons, je pense que ceux-là vont devoir influer. Ils vont montrer au Rwanda la voie de la raison. Et je condamne, effectivement, le Rwanda n'a pas le droit de pouvoir envahir ou occuper une partie de la RDC. C'est révoltant, c'est écœurant. Et nous soutenons le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le député national. Honorable Léon Toumba. Honorable Léon Toumba, l'élu de Miyabi. On va parler, on aura un autre invité tout de suite, Henri Calimassi. Et puis, on va terminer par Smaltotchiaba pour parler Kaboun Kabouya vers l'inconnu. Tout de suite.